Les États-Unis ont attaqué vendredi matin la base aérienne de Shairat près de Homs en Syrie, avec en amont la destruction des réservoirs d'essence et des chasseurs Sukhoi et Tupolev qui servaient à bombarder les terroristes actifs dans le pays. Quelle est votre réaction à cette agression? Alors vous voyez, je crois que franchement c'est une erreur américaine, pour ne rien vous cacher. Pour la simple raison que Bush, enfin Bush, l'absurde c'est intéressant, parce que là je crois que Trump se comporte comme Bush sans aucune autorisation des Nations Unies, il agit tout seul. C'est un retour de Bush, c'est inquiétant pour les États-Unis, parce que Bush était un criminel de guerre. Malheureusement la Cour de peine internationale ne peut pas juger les Américains, vous le savez comme moi, parce que les USA n'ont pas signé. Mais c'est criminel, c'est une violation d'un pays souverain. Alors moi j'ai une théorie là-dessus, ou plutôt une thèse, plus modestement, c'est que sans doute l'armée américaine a tendu un piège à Trump. Et ça pour l'engager un peu plus dans les pays musulmans. Parce que plus il s'embourbe dans le territoire syrien, moyen-oriental, plus il aura du mal à s'en dégager. Et là, en fait, il entre en conflit, on va voir la suite, non seulement avec la Syrie, mais avec la Russie, l'Iran, l'Irak, le Hezbollah, et toutes les forces progressistes du monde qui soutiennent cet axe de la résistance, à la limite ça peut être la Chine, puisqu'elle a opposé plusieurs vétos, elle suivait la politique russe, également les pays du BRICS, à savoir certains pays d'Amérique du Sud, le Venezuela, enfin je ne veux pas faire toute une liste. Donc, mais pourquoi il l'a fait ? Il est tombé dans le piège, mais aussi c'est que ça chatouillait un peu son amour propre. Parce qu'en ce moment, sa côte est en baisse, est en chute libre. Il est à 35%. Ce qui ne s'est jamais vu pour un président américain au bout de ses semaines au pouvoir, ses quelques semaines. Donc, là, cette attaque sert trois choses. D'abord, il montre que contrairement à Obama, c'est lui l'homme de la situation, ce que n'a pas osé faire Obama, lui, il le fait. Ah, là ça appelle une précision, ce premier point. Enfin, le second point, c'est évidemment pour remonter la côte. Et le troisième point, qui est à mon avis essentiel, c'est un peu pour écarter les doutes de l'administration américaine, de l'implication russe dans son élection à lui, Trump, le président des États-Unis. Comme quoi, ça c'est... Mais je reviendrai à ce troisième point. Je reviens donc, pourquoi les Russes ont laissé faire, d'une part, et pourquoi Obama n'a pas fait l'attaque, en fin du mois d'août, début septembre 2013. C'est pour une raison très simple. C'est qu'à l'époque, ce n'était pas Trump et Poutine avaient abattu deux missiles lancés par les Américains. On n'en a pas beaucoup parlé dans la presse occidentale, et pour cause, parce que ça montrait la supériorité des Russes en abattant les deux missiles qui étaient en fait des missiles test pour savoir comment allaient réagir les Russes à l'époque. Quand Obama a vu que ces deux missiles sont tombés, il a fait marche arrière. C'est une des raisons. Il y avait d'autres raisons pour faire marche arrière, mais là, évidemment, les Russes sont beaucoup plus subtils que ça, et plus malins. C'est que quand Trump a voulu faire des représailles, bombarder une base syrienne, ils ont averti les Russes. Oui, mais là, les Russes lui rendent service, en quelque sorte. C'est-à-dire, si vraiment ils sont impliqués dans son élection, ils vont lui donner l'occasion de se montrer comme le super président qui défie les Russes et qui bombarde une base syrienne au nez des Russes, à leur nez. Et là, c'est intéressant comme point de vue, parce que je pense que finalement, ces trois points, remonter dans les sondages pour redorer le blason, faire ce que n'a pas fait Obama, éloigner tout doute de l'implication russe dans son élection, ces trois buts, il cherche à les atteindre en écoutant ses généraux. Mais peut-être que ces généraux, qui l'ont conseillé, n'ont pas cherché à servir ces trois buts, mais tout simplement à lui tendre en quelque sorte un piège, un embourbement. Et on verra la suite, maintenant. Les Russes ont dit aux Syriens, apparemment, sans doute, qu'il allait y avoir une frappe américaine. Selon les renseignements russes, ce que j'ai pu entendre, c'est que les Russes ont été avertis quelques deux heures avant la frappe. Ça me paraît beaucoup, deux heures. Parce qu'honnêtement, en deux heures, les Russes auraient pu abattre les Russes, Tomahouk. Mais peut-être qu'ils ne le voulaient pas. Ah, pourquoi ils ne voulaient pas ? Il y a à ça des raisons militaires et tactiques, stratégiques. C'est que quand vous avez une seule cible contre laquelle on envoie 59 missiles, c'est inutile de répondre. Parce que sûrement, sur les 60, enfin 59 plus précisément, il y aura sûrement quelques missiles qui frapperont la cible. Et là, c'est un peu, je dirais, en français familier, c'est un peu moche pour les Russes qu'avec leur S-400, S-300, ils n'ont pas pu abattre tous les missiles. Ceci dit, ils ne voulaient même pas, parce que aussi, s'ils les avaient abattus, ça aurait engagé une action de représailles du côté américain. Et nous voilà sur une piste de dérapage très importante. Ce n'est pas la politique de Poutine. Poutine a des nerfs en acier. Il attend, il les a laissés faire, mais quand même, les Syriens, avec l'avertissement russe, ont eu le temps de vider la base. Parce que franchement, envoyer 59 missiles, Tomahawk, génération 3, pour tuer quatre militaires syriens et deux portés disparus, ça fait cher du soldat syrien. Alors, si on fait porter le chapeau à l'Occident les un demi-million de morts en Syrie, vous savez, l'Amérique a de quoi payer encore des trillions pour acheter le sang syrien. C'est une blague un peu macabre, mais l'empêche que les Américains ont envoyé 59 missiles et, venant aux dégâts matériels, c'est très contradictoire. Apparemment, la base n'était pas si pleine que ça. Parce que, selon le bilan des pertes matérielles, il y a eu quoi ? Il y a eu la tour d'observation, d'ailleurs, ça va être remplacé sous quelques jours, il y a eu les pistes, également, par des produits russes, on va réparer les pistes, et il y a 4 à 5, voire 6, MIG 23, qui ont été touchés. Mais, alors, où étaient les autres soukhoïs, comme l'affirment les Américains, c'est qu'ils ne les ont pas eus ? Vous voyez ? Ça, ça ridiculise cette frappe, ces représailles. Ou alors, Trump devra se contenter du peu, de sa chasse au missile, mais, c'est une frappe symbolique, que comme quoi, j'ai osé défier les Russes. Est-ce qu'il a vraiment défié les Russes et l'axe de la résistance ? Oui et non. Oui, dans la mesure où, évidemment, les Russes, je dirais, l'ont autorisé à faire cette frappe. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord. Et le fait de demander une réunion d'urgence au Conseil de sécurité aux Nations Unies, c'est déjà une très belle réponse. C'est un renversement de situation. Hier, ont voté pour une résolution contre la Syrie. Aujourd'hui, on est en train, peut-être, de voter une résolution contre les États-Unis qui les condamnent parce qu'ils ont violé un pays souverain sans aucune autorisation. Voyez-vous, c'est un dossier très complexe et qui, en fait, montre la faiblesse des USA. Et alors ? Il n'y a pas que ça. C'est qu'avant cette frappe, Trump a menacé qui ? Il a menacé le Hezbollah et surtout l'Iran. Que, attendez-vous, vous allez voir ce qu'on va faire. Alors, vous allez me dire, mais alors, où est l'Iran là-dedans ? C'est qu'on a fait courir le bruit que dans cette base de Chahirat, que je connais bien, pour avoir vécu avec mon père, chef de douane à Palmyre. Donc, vous voyez ? Cette base, alors, selon les Américains, elle contiendrait mais des centaines et des centaines des bassines, comment vous les appelez, et du Hezbollah. Oui, mais ça reste à prouver. Pour le moment, ni l'Iran, ni le Hezbollah, ni les forces irakiennes dépêchées en Syrie n'ont déploré de perte. Est-ce qu'ils mentent ? Je ne le pense pas. Et puis, après tout, on n'a pas vu de photo. Moi, la seule photo que j'ai vue, ces quatre missiles Tomahawk qui partaient d'un bâtiment de guerre américain, ils peuvent filmer ça n'importe où et ça ne prouve rien. Ils nous ont montré des photos prises de l'espace de la base militaire aller sur Google, vous pouvez les voir, sans passer par le système d'espionnage américain. Ils nous ont montré quoi ? Une photo d'une construction, vous voyez, ces caches avions dans les aéroports syriens qui avaient été touchées. C'est du béton avec de l'herbe dessus qui a la forme un peu d'un demi-cercle aplati. Voilà. C'est tout. Mais tout ça ne convainc pas. On attend les preuves. Vous voyez ? Ils n'ont pas trouvé de preuves à Khan Sheikhoun pour le chimique et là, on n'a pas de preuves de la grandiose attaque des États-Unis contre la base syrienne. Toute cette flotte maritime pour des dégâts vraiment médiocres, médiocres. Moi, à la place de Trump et de l'armée américaine, je ne serais pas fier, franchement. Voilà, en gros. Alors, pourquoi cette base ? Ah, c'est là où Trump entre en contradiction avec son amour pour sa patrie, les USA. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette base luttait contre Daesh et en Nusra. Et lui a dit que sa priorité était de lutter contre Daesh. Si vraiment il a pu affaiblir l'armée syrienne qui a cette base aérienne comme fonds stratégiques de l'attaque vers Raqqa et Daesh, c'est qu'il pêche contre son propre pays et les intérêts de son pays. Il est Daesh. Donc, lui qui avait critiqué Obama et Clinton et qu'ils avaient aidé Daesh, le voilà. Et donc, Daesh et Nusra, vous voyez, il se couvre de ridicule. Mais l'action, enfin, cette action demeure symbolique au niveau médiatique. C'est qu'il a pu, comme l'a dit Poutine d'ailleurs, couvrir tous ses crimes à Mossoul en bombardant les civils. Pour un ou deux jours, le monde entier ne parlera plus de Mossoul et des victimes de Mossoul, mais on parlera des victorieuses attaques de missiles contre une base vide ou presque vide, quasiment vide. Alors, je dirais que, aussi, il a dit qu'il n'y aura pas d'autres attaques. Je crois qu'il n'a pas le choix parce qu'à mon sens, s'il essaie de faire une autre attaque, là, il n'y a pas que les Russes, il y a les Iraniens, il y a les Syriens, il y a le Hezbollah, il y a tout le réseau de l'axe de la résistance chiite ou pas, tous les partisans de cet axe qui sont à l'affût. Et les intérêts américains vont être plus que touchés et l'impact sera terrible. Vous me dites, M. Tahane, vous parlez avec beaucoup de confiance. Oui, je parle avec beaucoup de confiance parce que je sais de quoi sont capables tous ces gens engagés, que ce soit du côté russe, que ce soit du côté iranien, que ce soit du côté syrien, que ce soit du côté du Hezbollah, que ce soit du côté de tous les sympathisants qui luttent contre cet impérialisme américain. Donc, il n'y aura pas. C'est une action symbolique, mais même cette action symbolique aura une réponse. Parce qu'il est beau de dire, vous voyez, c'est de cette base que sont partis les missiles iraniens développés quand utilisaient les Syriens contre l'aviation israélienne. Apparemment, le missile qui a fait peur aux Israéliens qui étaient contre un avion pesait 400 kilos. C'est pour cela qu'ils se sont dépêchés, j'entends les Israéliens, d'abattre par tous les moyens ce missile parce que s'ils tombaient en Israël, un missile de 400 kilos, ça fait mal. Donc, là, Israël a écouté ses experts. ne provoquaient pas Assad laisser les États-Unis faire le sale boulot. Et Trump, là, franchement, a manqué de clairvoyance. Il a suivi, tout comme Hollande, les déclarations de Hollande, les déclarations de Merkel, que comme quoi il y a des preuves tangibles qu'il y a eu une attaque chimique à Khentjehoun, tout comme il y a eu une attaque chimique le 23 août 2013 à la Routa. Là aussi, le pauvre Trump s'oppose à ses plus grands savants du MIT, les deux spécialistes américains du nucléaire qui ont prouvé par A plus B qu'il n'y a jamais eu d'attaque chimique le 23 du côté du gouvernement syrien parce que le missile utilisé était de portée de 5 kilomètres et le poste le plus proche de l'impact de l'armée syrienne était à 25 kilomètres. Donc, en aucun cas, l'armée syrienne n'a tiré deux missiles à Al-Routa. Eh oui, mais alors, il écoute les universités les plus faibles, pas les 12 universités dont fait partie le MIT, ce qu'on appelle la Ivy League. Eh bien, M. Trump, il faut respecter ses valeurs, ses fleurants de la nation américaine avant de faire n'importe quoi. Écoutez, ces deux spécialistes du nucléaire avant d'affirmer bêtement, comme les responsables français et européens, que c'est Assad qui a fait une attaque chimique le 23 août 2013. Et là aussi, permettez-moi de dire que, franchement, l'Europe tombe très bas. j'ai écouté Mogherini. La cheftaine ou la chef, il ne faut pas être trop féministe, ça dépend, elle, elle s'appelle, je crois, elle veut qu'on l'appelle chef, bon, soit, la chef de la diplomatie européenne, a dit qu'Assad, ça c'est en préparation de l'attaque contre la base, ne représentait plus l'avenir de la Syrie. Mais de quoi je me mêle, Mme Mogherini ? De quoi je me mêle ? Est-ce que moi je me permettrais de dire que vous, en occupant la fonction de chancellerie européenne, vous n'êtes pas à votre place ? Non, je laisserai aux Européens. Ben, s'il vous plaît, madame, la prochaine fois, ayez l'obligence de dire c'est au peuple syrien de décider qui va le gouverner. Et ce n'est ni à M. Hollande qui menace, mais qui est incapable de faire quoi que ce soit, il est fier des Américains. Ce n'est pas très bon pour un président. Ou alors, son sous-marin, là, le Macron qui s'est fait ridiculiser hier dans un entretien politique à la télé française en disant la chose est son contraire et qu'il fallait éliminer Daesh pour après éliminer Assad. Mais de quoi je me mêle ? C'est encore une fois le peuple syrien qui choisira son président. Il n'écoutera ni feu Fabius, même s'il est président du conseil présidentiel constitutionnel en France, ni aujourd'hui le Drian. Tout ça, ça montre que la France ça vaut le pas haut. et je vous dirai à la fin, moi, je suis Charlie et j'aime la liberté d'expression et j'applaudis dès demain M. Hollande qui a supprimé l'article de la loi pour insulte contre le président. Ceci dit, je n'ai jamais insulté M. Hollande. Je dis ce que je pense d'une manière polie, un peu ironique, mais l'humour aussi fait partie de la culture française, mon président. Les USA ont-ils voulu viser Tartus où la Russie détient une base permanente? Alors, là, effectivement, il y a une information du côté russe qui est complexe et inquiétante. On attend la réponse, d'ailleurs. les Russes ont l'habitude d'être cohérents avec eux-mêmes. Selon les Russes, sur les 59 Tomahawk tirés sur la Syrie, 23 ont atteint leur cible Houssa, 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 Chairat, l'aéroport qui est dans le désert syrien près de Palmyre, pour stopper un peu encore l'avance de l'armée syrienne, mais comme j'ai dit, ça n'a pas eu d'impact. S'il était vraiment comment dire, Gaillard, Trump, il n'aurait pas dû avertir les Russes. Mais il a averti les Russes, donc il a eu droit à une base pas très pleine. Maintenant, faisons-le un calcul. Qu'est-ce qui reste ? Il reste 36 Tomahawk, ils sont pasés où ? Si mon calcul est juste, n'est-ce pas ? Donc, il y a 23 qui ont visé sur 59. Et là, on n'a pas de réponse. Alors, s'ils ont visé la base de Tartus, c'est énorme. C'est qu'ils ont carrément battu Poutine. C'est qu'ils ont... Alors, pourquoi les S-400 et les S-300 n'ont pas fonctionné ? Je ne pense pas. Parce que comme ils ont averti les Russes, vous voyez, ils ne pouvaient pas s'attaquer à Tartus. Parce que les Russes sont un Tartus. Donc, et là aussi, ils donnaient l'occasion aux Russes d'activer le système S-400, S-300 qui est capable d'abattre des missiles. N'oubliez pas aussi qu'il y a beaucoup de bâtiments de guerre russes qui mouillent en face de la côte syrienne et qui auraient pu répondre à l'attaque, même couler les deux bâtiments américains. Vous voyez ? Il y a des choses pas claires. Moi, je pense, je ne sais pas. Vraiment, je n'ai pas de réponse pour les Tomahou qui ont perdu, je ne sais pas, leur trajectoire. Il faut attendre. Ça, c'est un point d'interrogation. C'est le X de l'affaire. On ne sait pas, on ne sait pas si vous voulez, comment faire. voilà, je n'ai pas de réponse à cette histoire de base de Tartus et des missiles qui ont perdu leur, je ne sais pas, comment dire, leur trajectoire. Je n'ai pas de réponse. De toute manière, en aucun cas, il n'y aura d'autres attaques, mais je suis sûr que l'Iran, la Syrie, la Russie et le Hezbollah ne pardonneront pas aux Américains cette première frappe et il y aura peut-être des réponses en temps utile. l'intensité. à ce qui est belle. – Sous-titrage FR 2021